Demain nous appartient, spoiler, aperçu de l'épisode 1314 du jeudi 10 novembre 2022. Karim dit à Martin et Lisa que Romy est chez ses cousins dans l'arrière-pays. Malik est jaloux et possessif mais il n'a jamais frappé Romy. Karim ne veut pas qu'on ramène Romy à son frère, il estime qu'elle est en danger. Emma tente d'écrire un mot à Alex, elle veut lui montrer une attention. Anna est en colère que Karim ne lui ait rien dit sur Romy. Karim ne lui a rien dit mais c'était aussi pour la protéger de Malik. Anna se sent mise à l'écart car Ryan savait que Karim avait mis Romy à l'abri. Jordan et Judith font les livraisons ensemble. Jordan trouve un petit mot sur le pare-brise de la voiture de livraison plus je te vois plus je te trouve beau. Jordan pense que c'est pour lui de la part de la voisine du mât. Bénédicte et William viennent voir Brigitte au parloir. William annonce à sa mère qu'il a pris ses distances avec Aurore. Bénédicte à William qu'Aurore a fait ce qu'elle pensait juste. C'est trop bête de tout fou en l'air. Malik débarque au commissariat pour demander à Lisa s'il y a du nouveau pour Romy. Malik dit que Karim n'est pas un gentil. Il a monté un braquage avec lui. Et Malik a tout pris pour éviter la prison à Karim. Malik traite devant Lisa, Karim d'ordure et puis d'hypocrite. Quand il quitte le commissariat, Malik confronte Karim. Il est persuadé que Romy l'a quittée car elle veut se remettre avec Karim. Ce dernier lui dit que tous les deux c'est de l'histoire ancienne. Lisa décide de parler à Karim par rapport à son passif. Elle lui demande si c'est vrai qu'il a laissé Malik aller en prison. Lisa explique à Karim que s'il a menti sur ses antécédents, il vaut mieux qu'il le dise avant que Malik fasse des révélations. Karim dit qu'il n'a rien à cacher. Manon dit à Aurore qu'elle ne peut pas prendre parti entre sa mère et son père. C'est une situation impossible. Karim avoue à Martin que Malik et lui-même ont fait un braquage car ils avaient des soucis de fric. Malik a pris de la prison ferme car il a refusé de donner ses complices. Il s'est sacrifié pour la famille. En prison, Malik a joué le caïd. Karim est resté à l'extérieur pour prendre soin de la famille. Martin dit à Karim et Lisa que ce qui vient de se dire, ça ne sort pas du bureau. Martin est persuadé que Karim cache quelque chose. Karim, joué par Samy Garbi, vient prendre un café avec Anna à l'hôpital, Anna pense que Ryan ça serait mieux qu'il soit avec Romy. Malik écoute leur conversation à distance.